Carl Gustav Jung sur l'interprétation des rêves Chapitre 1 Carl Gustav Jung Ce séminaire aura essentiellement pour thème les rêves d'enfant, mais nous nous pencherons également sur quelques ouvrages traitant plus généralement de la signification des rêves. Tous les exemples de rêves dont nous aurons à nous occuper ont été recueillis par des participants à ce séminaire. Il s'agit principalement de témoignages d'adultes sur des rêves qu'ils firent étant enfants et non de témoignages directs d'enfants. La difficulté d'interprétation de ces souvenirs de rêves réside dans le fait qu'il ne nous est plus guère possible d'interroger l'enfant qui les a faits. Il nous faudra donc user d'autres moyens pour explorer et comprendre cette matière onirique. Ceci étant, l'interprétation de rêves directement relatées par des enfants se relève tout aussi ardu. Il faut en effet garder à l'esprit que l'enfant n'est pas capable de fournir des informations sur son rêve, ni, par exemple, par peur d'un songe, de fournir des associations à son sujet. On pourrait presque dire que le principe même des premiers rêves enfantins veut que l'on ne puisse en retirer aucune association, car il révèle l'émergence d'une partie de l'inconscient parfaitement étrangère au temps. Ces rêves précoces, faits par de petits enfants, sont néanmoins très significatifs, étant issus des profondeurs de la personnalité. Et ils permettent même parfois d'anticiper un destin. Les rêves enfantins plus âgés sont moins révélateurs, car ils ne produisent que l'histoire particulière d'un rêve. Les rêves de la puberté jusqu'à la vingtième année redeviennent ensuite très signifiants, avant de perdre une importance qu'ils ne retrouveront qu'à partir de l'âge de 35 ans. Cette règle ne s'applique évidemment pas à tout le monde, mais concerne cependant la plupart des cas. Je voudrais vous prier d'interroger vos propres souvenirs et de tenter de vous remémorer le premier rêve de votre existence. Beaucoup de gens se souviennent de rêves datant de leur quatrième année, certains même de rêves datant de leur troisième année. Peut-être aussi pourriez-vous interroger vos amis et connaissances pour savoir s'ils se rappellent de leur premier rêve. Vous voudrez bien noter alors ce que vous avez de la vie ultérieure de ces personnes, ce que vous savez également de leur famille, si vous la connaissez, et de ses particularités. Avant d'en arriver aux commentaires de rêves particuliers, je voudrais encore faire quelques remarques sur la méthode de l'interprétation des rêves. Le rêve, comme vous le savez, est un phénomène naturel et qui ne procède pas de la volonté. On ne peut l'expliquer par une simple psychologie de la conscience. La fonction qui le détermine ne dépend en effet ni de la volonté, ni des souhaits, ni des projets ou des buts du moi humain. Le rêve, à l'instar de tout événement naturel, est un événement non justifié. Ainsi, nous ne pourrions concevoir que le ciel ne se couvre de nuages que dans le seul but de nous contrarier. Il en est simplement ainsi. Toute la difficulté réside pour nous dans le fait de parvenir à conceptualiser les événements naturels. Même si nous tentions sincèrement de laisser sans intervenir les événements agir sur nous, il subsistera toujours ce que nous avons à en dire, notre interprétation des faits. Nous nous trouvons dans le même cas qu'un chercheur qui s'attacherait à l'étude d'événements dont il serait impossible de démontrer le sens et la régularité. En effet, tout sens imputé à l'événement vient de nous. Nous aurons ici à accomplir cette difficile mission qui consiste à traduire certains événements naturels en langage psychique. Dans ce but, nous nous aiderons de certaines expressions, nous formerons des hypothèses, mais le doute persistera toujours sur nos capacités à restituer correctement l'événement. On pourrait bien, sur nous, objecter que tout cela n'a de toute façon aucun sens. Si l'on admet l'hypothèse de la subjectivité de toute chose, on peut aussi bien affirmer que la nature s'est soumise à aucune loi et qu'elle n'est que chaos. Il s'agit sans doute d'une question de tempérament. Les uns donnent un sens aux choses, d'autres ne l'ont peut-être pas encore perçue. D'autres, enfin, préfèrent s'en tenir à cette maxime selon laquelle rien n'a de sens. On pourrait également dire que toute interprétation d'un événement quelle qu'elle soit n'est qu'une supposition est tentée cependant de cerner le contenu véritable de cet événement sans toutefois être jamais certain d'avoir atteint ce but. Or, cette incertitude disparaît en partie si nous parvenions, par exemple, à démontrer que la solution d'une équation donnée s'applique aussi à une autre équation. De la même façon, nous pourrions émettre une hypothèse sur le sens d'un rêve, puis nous demander si cette interprétation serait en mesure d'expliquer un autre rêve, acquérant ainsi une portée plus générale. On peut aussi exercer ce contrôle sur les séries de rêves. Je préférais pour ma part traiter des rêves enfantins du point de vue des séries. L'étude des séries de rêves implique en effet un contrôle de l'interprétation qui peut se révéler très précieux, en ce sens que l'interprétation du premier rêve se voit confirmée ou corrigée par les autres rêves de la série. Les rêves appartenant à une série sont en effet liées entre eux de façon très significative. Cette configuration permet donc de repérer un noyau central à partir de segments toujours renouvelés. De fonder sur ce noyau signifiant permet de découvrir la clé d'interprétation de chaque rêve de la série. Il n'est cependant pas toujours facile de délimiter une série onirique. La série onirique est comparable à une sorte de monologue qui s'accomplirait à l'insu de la conscience. Ce monologue, parfaitement intelligible dans le rêve, sombre dans l'inconscient durant les périodes de veille, mais ne cesse en réalité jamais. Il est vraisemblable que nous rêvons en fait constamment, même en état de veille, mais que la conscience produit un tel vacarme que le rêve ne nous est alors plus accessible. Si nous parvenions à établir un catalogue complet des processus inconscients, nous pourrions constater que leur ensemble suit une voie bien déterminée. Mais cela représenterait un labeur gigantesque. L'explication que nous donnons au rêve est avant tout causale. Nous sommes en effet toujours enclin à expliquer les événements naturels de façon causale. Mais cette méthode pose de grandes difficultés. Par une explication causale ne serait-elle valable que si la nécessité du rapport de cause à effet a pu être démontrée. Or, l'univocité de ce rapport est surtout le fait d'une nature dite morte. Dès lors qu'il est possible d'isoler un phénomène et de le soumettre à l'expérience, ou pour le dire autrement, dès lors qu'il nous est possible de reproduire une condition donnée, on rencontre en effet une forte coordination de la cause et l'effet. Mais en présence de phénomènes biologiques, nous nous trouvons rarement dans une situation impliquant la nécessité d'effet déterminé. La matière se montre dans ce cas tellement complexe, les conditions tellement variées, qu'aucun rapport causal univoque ne peut être appliqué. C'est ainsi qu'intervient le concept de conditionnalisme, à savoir que de telle ou telle cause doit résulter de tel ou tel effet. Ce concept a pour objet de dissoudre la causalité stricte dans un enchaînement d'effets et d'étendre l'univocité du rapport de cause à effet à la multiplicité des effets de sorte que le concept général de causalité ne se trouve pas supprimé. Mais assimilé à la matière multiple du vivant, il ne faut pas oublier que la psyché, comme tout phénomène biologique, abrite un être utilitaire et fonctionnel. En ceci, ne va en aucun cas l'encontre de l'opinion que je vais tout d'abord exprimer et selon laquelle le rêve est un événement non justifié, voulant alors mettre l'accent sur le caractère inconscient et indépendant de la conscience du cours des événements naturels. Cela ne signifie pas non plus que le déploiement des formes de la psyché obéisse à un motif inconscient. Il n'est pas en effet convenable que le noyau fondamental d'une personnalité en soit toujours préalable et que tout ce qui se passe ensuite ne représente que le développement fonctionnel de celle-ci. Les motifs de certains événements psychiques ou même biologiques peuvent parfois paraître d'abord tout à fait incompréhensibles. C'est ainsi que la médecine ancienne considérait la fièvre comme un symptôme morbide et nuisible. Or, la médecine moderne a démontré depuis que la fièvre n'est en réalité qu'un mécanisme de défense complexe est utile contre la maladie et non la maladie en elle-même. Celui qui travaille sur le rêve devra donc toujours garder à l'esprit que cette idée de l'utilité de toute chose. Mais lorsque nous parlons de l'utilité inconsciente du processus onirique, il ne s'agit pas d'une unité telle que la conscience pourrait la concevoir, mais bien d'automatismes fonctionnels qui, à l'instar des réactions cellulaires, trouvent obligatoirement leur justification. Le rêve n'est pas un phénomène univoque. Sa signification varie selon différentes possibilités. Je vous livrerai ici quatre formulations sur les éventuelles significations du rêve. représentant un extrait approximatif des multiples possibilités m'étant apparues à ce sujet. 1. Le rêve représente la réaction inconsciente à une situation consciente. À une situation donnée de la conscience, l'inconscient réagit sous la forme d'un rêve dont le contenu, restitutif ou compensatoire, se rapporte significativement significativement aux impressions du jour où il est manifeste que le rêve prend sa source. 2. Le rêve révèle une situation issue du conflit entre la conscience et l'inconscience. Il ne s'agit plus, dans ce cas, d'une situation consciente qui aurait donné lieu à un rêve bien déterminé mais d'une production plus ou moins spontanée de l'inconscient. À une situation de conscience donnée, l'inconscient en ajoute une autre, différente de la première, ce qui provoque le conflit. 3. Le rêve représente cette tendance de l'inconscient à vouloir transformer l'attitude consciente. L'inconscient exprime, dans ce cas, une position contraire à celle de la conscience et plus forte qu'elle. Le rêve représente alors une rampe de l'inconscient vers la conscience. Ces rêves sont très signifiants et ont parfois pour effet de transformer l'attitude du sujet de façon radicale. 4. Le rêve révèle des processus inconscients ne paraissant avoir aucun rapport avec la situation consciente. Ces rêves sont extrêmement singuliers et, du fait de leur caractère très particulier, sont souvent très difficiles à interpréter. Le rêve recherche avec beaucoup d'étonnement la raison de ces rêves car aucun rapport conditionnel entre la réalité et eux ne peut être retenu à leur sujet. Il s'agit ici d'une production spontanée de l'inconscient qui laisse alors libre cours à tout son potentiel d'activité et de signification. Ces rêves prennent souvent un caractère écrasant. Les primitifs en parlaient en termes de grands rêves. On les regardait comme des oracles. Ils étaient des somnia adio missa, des rêves envoyés des dieux. On les considérait de ce fait comme une source d'inspiration. L'apparition de rêves appartenant à cette catégorie constitue parfois un signe avant-coureur de l'apparition de maladies mentales ou de névroses sévères. Ces rêves laissent soudainement jaillir de l'inconscient un contenu qui impressionne profondément le rêveur même quand il ne le comprend pas. Je me souviens par exemple de ce cas qui date d'avant la guerre mondiale. Un vieil homme avec qui j'étais en relation vint me rendre visite. Il était professeur de droit canonique dans une université catholique et paraissait aussi vénérable que le vieux Momsen. À la fin de notre entretien il me dit « J'ai entendu dire que vous vous intéressiez aussi aux rêves. » Je lui répondis que cela faisait en effet partie de mes occupations. Je notais qu'un rêve semblait fort le tourmenter qu'il finit par me le raconter. C'était un rêve qu'il avait fait des années auparavant mais qui continuait à le préoccuper de façon obsédante. Il se trouve sur le versant d'une montagne sur une route menant un col et surplombant une gorge. Un mur protège la route du précipice. Ce mur est en marbre de paros et d'une antique couleur jaune. Ainsi qu'il s'en fait aussitôt la remarque. À ce moment il voit une figure singulière qui danse sur le mur. Il s'agit d'une femme nue à pattes de siamois une faunesse. Elle se jette ensuite dans le précipice et disparaît. C'est à cet instant qu'il se réveille. Ce rêve l'avait fortement impressionné et il l'avait déjà raconté à de nombreuses reprises. Cet autre rêve me fut relaté par un homme d'une trentaine d'années qui était venu me consulter pour une neurasténie apparue soudainement. Cet homme avait été le précepteur d'un prince et cette lourde charge lui avait détraqué les nerfs. Ce qui m'avait étonné c'était l'apparition subite de la maladie alors que dans de semblables cas elle est souvent sous-jacente et ne fait que s'accentuer avec le temps. Je lui demandais ce qui s'était passé à l'époque où il avait commencé à éprouver des douleurs et des étourdissements. Il commença sans me répondre qu'il ne s'était rien produit de particulier. Je l'interrogeais ensuite sur les rêves qu'il avait fait à cette époque. Il me parla alors d'un rêve singulier lequel avait marqué le début de sa maladie. Il se promène sur une dune et découvre soudain sur le sol des éclats noirâtres. Il les ramasse. Ce sont des reliefs préhistoriques. Il rentre chez lui, prend une bêche, entreprend de creuser le sol et met au jour tout un site préhistorique. Des armes, des ustensiles, des haches, de pierres, etc. Il est complètement fasciné et se réveille en tremblant d'excitation. Le rêve s'est répété puis les troubles ont fait leur apparition. Ce patient était un jeune Suisse. Au cours d'un traitement psychothérapeutique, il peut se passer des semaines, des mois ou même des années avant que certains contenus n'apparaissent qui, jusqu'alors, ne s'étaient jamais hissés au niveau de la conscience. Il s'agit de production directe de l'inconscient. Comme vous pouvez le constater, je distingue les différentes catégories du rêve selon les circonstances qui amènent leur réaction de l'inconscient à l'état de conscient. On peut observer les gradations les plus variées depuis la réaction de l'inconscient à des contenus conscients jusqu'à la manifestation spontanée de l'inconscient. L'inconscient apparaît dans ce dernier cas comme une puissance créatrice possédant le pouvoir de faire surgir à la conscience des contenus qui ne s'y trouvaient pas auparavant. On admet ordinairement que le contenu du rêve est en rapport avec l'état de conscience. De sorte que l'on assimile souvent les contenus psychiques conscients aux contenus inconscients. De là est née cette théorie selon laquelle l'explication du rêve se trouverait en fait dans la conscience dont l'inconscient ne serait plus qu'un dérivé. Or cette théorie est fausse. La réalité est même exactement inverse. L'inconscient est antérieur à la conscience. Le primitif vit dans une large mesure dans un état inconscient et nous-mêmes y passons un tiers de notre vie. Quand nous dormons ou quand nous somnolons, l'inconscient constitue une donnée originelle où la conscience va toujours puiser et se renouveler. La conscience de soi constitue un effet épuisant. Nous possédons pourtant cette faculté de nous concentrer pendant une période relativement courte mais nous finissons invariablement par retomber dans un état inconscient en sombrant dans le rêve ou en nous abandonnant à des associations non contrôlées. C'est comme le dit Mephistopheles à Faust, la forme transformation éternelle entretient de l'esprit éternel. Il existe également des rêves qui n'entretiennent apparemment aucun rapport avec la conscience et dont toute l'activité se cantonne à la sphère de l'inconscient. Dans ce cas, le motif du rêve comme son activité tout provient de l'inconscient et ne peut en aucun cas être considéré comme un dérivé de la conscience. Quiconque voudrait forcer le contenu d'un tel rêve pour le transformer en dérivé de la conscience non seulement en violerait le sens mais commettrait un grave non-sens. de l'internet de l'inconscient et de l'inconscient la conscience